J'écris un livre en Italie, le titre était « Récréation » qui ne pouvait pas être traduit exactement un français, lequel ne peut pas être une école de transmission pour tous avec les mêmes programmes, les mêmes contenus, mais avec une particulière attention aux personnalités différentes des sujets, qui sont des sujets actifs, non pas des destinataires. De l'information éducative. Et seulement exploitant les différences, les attitudes, les intérêts, on peut obtenir des résultats et éviter de perdre dans le processus scolaire, avec la dispersion scolaire, ceux qui sont plus faibles. Alors, une école juste, dans une société juste, doit donner toutes les chances et toutes les possibilités pour chacun de retrouver soi-même dans le processus scolaire. Et pour ça, il y a un problème de cultiver la logique, l'intelligence logique, mais il faut aussi cultiver la création, la créativité, l'émotion, le rêve, l'imagination. L'attention prévalante dans l'école traditionnelle est pour la connaissance logique. L'art n'est pas considéré culture éducative. La musique est presque absente. La communication entre logique et musique et art est la véritable médecine pour les personnalités de nos élèves. Pour tous et pour chacun. Mais ça a besoin d'une réinvention totale des horaires, de la démarche pendant toute la journée et que les bâtiments et les écoles soient ouverts et ouvertes pour une participation pas seulement scolaire, mais quand même sociale des jeunes, des enfants, des protagonistes de la société démocratique. Merci.